Bonjour et bienvenue sur deuxième tutoriel concernant la construction de notre maison d'après les plans que nous avons donc ici. Je vous rappelle qu'on a donc fait un premier étage ici avec bien entendu une dalle des murs intérieurs et la porte des garages il va falloir maintenant faire la suite c'est à dire aménager un peu cette maison et ensuite faire un deuxième étage de tout ceci. Alors on y va premièrement on va juste mettre un petit peu d'ordre et un petit peu de choses correctes par exemple premièrement je vois que ma maison en fait la dalle de ma maison ici elle est au niveau du sol alors qu'elle devrait être sous sol devrait être sous la terre pour ceci et ben je prends l'outil ici des mesures et je prends les axes ici et je me mets l'axe ici au coin de la maison ce qui fait que maintenant mes axes sont tous paramétrés comme avant mais c'est à dire cette fois le niveau il est bien au niveau du sol c'est à dire au niveau de ici Hélène là elle s'appelle donc au niveau de mademoiselle qui est vraiment à ce niveau là tout est réglé comme il faut ça c'est la première chose deuxième chose on va se préparer un petit peu et on va employer l'outil des calques les calques c'est donc en effet c'est comme un papier calque qu'on va pouvoir mettre les uns sur les autres des transparents pour pouvoir facilement agencer et voir ce qu'il y a dans la maison parce que souvent quand on va à l'intérieur et ben il ya des murs qui nous gênent et pensez pas comment faire etc donc on va régler tout ça donc ici je mets plusieurs calques j'en m'allais trois ou quatre et je vais par exemple marquer l'étage donc 0 tiré dalle donc je mets mon étage la dalle et puis ce serait bien d'avoir tout le temps la même couleur alors si je vais mettre par exemple 1 2 3 4 7 7 7 1 2 0 0 ou voilà 7 7 7 9 9 parfait ça fait une bonne couleur ici je fais la même chose 7 7 7 4 fois 2 9 comme ça ils ont un peu tous la même couleur tous ceux qui touchent l'étale 0 donc ici je mets 0 tiré et je mets murs ext pour les murs extérieur je peux faire la même chose ici 0 murs intérieur et je peux faire ici aussi c'est 0 tiré meubles donc tous ceux là je vais leur mettre la même couleur pardon ici étonné que j'ai pas fait je vais encore juste régler les problèmes donc si je clique sur cet élément là je fais un clic droite info sur l'entité j'ai bien ici et je vais la placer à la bonne place je dis que c'est sur la dalle même chose ici 3 clics pour avoir donc tout l'élément clic droite info sur l'entité ça apparaît ici et je mets ici c'est donc bien les 0 murs extérieurs ici je suis bien les murs intérieurs je mets ça murs intérieurs ici je vais à bien vérifier c'est bien à la bonne place ici c'est bien à la dalle ok il ya encore celui ci que je mets dans les murs intérieurs celui ci que je mets dans les murs intérieurs ça c'est fait il ya celui ci que je mets dans les murs intérieurs il ya celui ci que je mets dans les murs intérieurs intérieur. Et il y a aussi celui-ci que je vais mettre dans les murs intérieurs. Maintenant, théoriquement, donc là, vous pouvez choisir sur quel calque vous écrivez. Si, par exemple, je me mets sur le calque de la dalle, je ne pourrais pas, donc, l'effacer. Je ne peux donc pas cacher sur ce que je vais travailler. Par contre, je peux cacher les murs extérieurs. Ah, et là, je vois qu'il y a un petit reste chez moi, donc je profite d'épurer un petit peu les choses. Voilà. Parfait. Je peux enlever les murs intérieurs. Je peux enlever les deux pour voir si j'ai des restes. Ah, je vois que j'en ai oublié un. Un, deux, trois. Ici. Et je le mets sur les murs intérieurs. Parfait. Et les meubles, je n'ai encore rien fait. Si je me mets, si j'écris dans le calque des meubles, je peux cacher le calque de la dalle. Donc, je vais pouvoir gérer nettement mieux tous mes tous mes murs, tous mes aspects histoire que ce soit plus facile pour moi donc à gérer et à dessiner. Ceci étant fait, maintenant, je vous conseille vivement de créer déjà, d'enregistrer votre document tel qu'il est ordré avec donc ici les axes au bon endroit, les calques faits. Et de faire ici enregistrer sous et de travailler donc sur une copie. Maison 2 étape 2 par exemple. Et j'enregistre. Je vois bien que je suis maison 2 étape 2 maintenant, je suis ici maison 2 étape 2. Nous allons donc maintenant après avoir fait tout cet ordre donc copier donc faire la dalle supérieure. Pour ceci, rien de plus simple. Je prends l'outil que l'on connaît cet outil copier déplacer. Donc, je prends bien ce coin-là. Je prends ici. J'appuie sur Alt pour qu'il copie. Et je le mets à l'étage supérieur. Donc, je sélectionne celui-ci et je lui dis Rendre unique. Et je vois que son nom a changé. Et je mets dalle Niveau 1 et je vais le mettre pour l'instant je le mets au niveau 0. Ici, j'ai fait tous les calques donc pour l'étage numéro 1 et je vais l'étage 0. Je vais créer donc le calque pour tiens, pourquoi pas un dalle. Pourquoi mettre l'étage en premier ? Parce que vous voyez que ici, vous pouvez classer les calques par ordre. Ce qui est plus simple. Je prends le code de la couleur FFA 00 Je le note à quelque part sur un petit papier pour être sûr que je n'oublie pas FFA 00 C'est noté et c'est parti. Donc il est rendu unique, il est bien dans ce calque-là si je l'efface maintenant si j'enlève ce calque il devrait être normalement dedans. Donc dalle niveau 1 0 je le mets dans ce calque-là. Si maintenant j'efface le calque la dalle disparaît. nous allons maintenant créer un nouveau calque parfait je crée un nouveau calque je lui mets la bonne couleur FFA 00 voilà c'est fait et je vais faire ici un tiré mur extérieur et je vais faire donc les murs extérieurs. Je ne peux pas non plus copier les murs les montées parce que simplement je vais déjà faire des trous pour les garages malheureusement donc je vais le faire à la main et pour ceci je dois tout refaire à la main. Je ne peux pas recréer une surface et monter dessus c'est un petit peu plus compliqué donc je vais le faire simplement ici à la main j'y vais 22,672 c'est fait il a mal copié je reprends il ne faut vraiment pas que votre souris bouge parce qu'entre temps car sinon ça ne va pas 22,672 c'est fait je prends ce coin là 1670 et ici 1670,22 voilà je fais ce mur là aussi vite fait 22,672 dommage il est du mauvais côté voilà 22,872 même chose ici je fais je fais aussi 22,872 vous allez voir pourquoi tout de suite parce que en fait quand je me souviens de la bonne dimension c'est fait tout fait 222 donc j'ai bien fait ici mon mur extérieur que je vais pouvoir maintenant je vais aussi profiter de faire un petit peu de ménage là donc d'effacer les petites lignes hop là juste pour ce qu'il fallait de nouveau un petit manque de précision c'est parfait et je vais extruder tout ça à 2,50 m de haut je monte et je mets 250 de haut je vois que je ne suis vraiment pas du tout dans le bon calque ce n'est pas grave je profite d'abord je nomme cet élément ici je crée un composant j'écris mur ext niv 1 comme ça au moins je suis sûr que c'est fait et le mur ext niv 1 je le mets bien dans le truc mur extérieur ici ce qui fait que maintenant si je cache là c'est bon si je cache la dalle je suis aussi bon c'est parfait j'ai donc fait cette première partie donc ce mur extérieur ici je vais donc maintenant construire le mur ici si j'enlève la dalle le mur ici à l'intérieur pour que en fait la maison ne fasse pas une boîte de l'humain c'est-à-dire qu'elle ne s'écrase pas sur lui-même sur elle-même lorsque le vent souffle etc c'est-à-dire que ça fasse comme un parélogramme qui s'éclate et qui finit plus qu'une seule ligne donc je vais essayer de faire ceci je vais créer un nouveau calque qui s'appellera donc je renote ici FF à masse FF à 0 voilà et je vais l'appeler un mur intérieur voilà je peux toujours les classer dans l'ordre alphabétique voilà c'est fait je suis donc je travaille sur le calque mur intérieur et je vais essayer de réaliser ceci donc je vais mesurer combien il y a entre là et là pour le remettre là-haut donc normalement ici je sais bien je sais bien que la taille est de 580 et ici 22 parfait donc je fais la même chose ici ici selon l'axe rouge quand il est sur l'axe rouge vous pouvez le bloquer avec l'oche majuscule et je dis maintenant 580 alors ici 580 parfait et je vais pouvoir faire mon rectangle ici de 580 par 22 donc je mets bien ici à l'intersection et ici donc voilà j'ai bien mon mur maintenant donc de 22 virgule 250 mon mur fait bien 22 par 250 de haut et je vais pouvoir l'extruder tout simplement ici et le mettre ici le long de l'arrêt du mur extérieur je raffiche la dalle tout est là c'est parfait tout est beau tout est bien fait c'est nickel je crée n'oublie pas de créer le composant 1, 2, 3 ici et j'écris créer un composant mur je n'hésite pas à l'appeler garage niveau 1 c'est fait et je suis bien sur les murs intérieurs si j'enlève je ne peux pas si je me mets maintenant sur les murs intérieurs du bas ici et si j'enlève ça j'ai bien ça qui apparaît c'est nickel extraordinaire c'est très bien nous allons maintenant profiter d'enlever tous les repères que nous avons fait donc je supprime tous les guides voilà je garde mes calques et je fais donc cette première partie ici nous allons maintenant faire une cage d'escalier faire un escalier qui monte du premier au deuxième étage pour ceci je peux enlever je peux garder le mur intérieur ici je peux enlever le mur extérieur du premier étage et enlever la dalle donc nous allons réaliser un escalier et pour ceci on va déjà estimer déjà la taille du trou que nous allons faire donc cet escalier nous allons le faire dans cet endroit là de notre notre maison parce que si je remarque c'est vraiment le seul endroit où je pourrais faire monter n'est-ce pas quelqu'un à l'étage ici ce serait un peu trop court trop difficile de faire un escalier de monter etc ça prend trop de place donc on va le faire dans cet endroit là oui on coupe un petit peu le salon mais c'est pas grave alors on y va en mesure pour ceci l'escalier va donc pas partir directement depuis la porte mais avoir un petit espace donc j'y vais je mets déjà 10 cm ici comme repère et je peux prendre ici et je vais laisser donc je vais faire des marches qui font à peu près 20 cm de large je vais retaper mon 20 voilà je n'oublie pas non plus que depuis le sommet ici selon l'axe bleu parce que c'est le sommet donc de la de l'escalier pour ceci pour faire un escalier il va falloir donc calculer les marches pour qu'elles arrivent au sommet donc de de ma dalle ce qui est un petit peu fastidieux mais SketchUp est là pour nous aider donc je prends un trait que je pars je pars depuis ici et je descends directement ici en bas toujours sur l'axe bleu une fois que ce trait est fait je peux prendre le prendre le sélectionner faire un clic droite et dire diviser et là je vais me rapprocher et une marche c'est à peu près 20 cm de haut donc je peux faire 16 marches parfait de 19,37 parfait nickel je vais donc créer ma première marche pourquoi avoir fait ça ? parce que tout simplement et bien voilà je prends ici l'intersection je vais chercher l'extrémité ici la première extrémité que j'ai de mon trait appuyer sur majuscule pour maintenir et finir ici le rectangle je vais maintenant calculer la dimension qu'il y a et la division en deux pour faire des escaliers qui montent parfaitement et qui sont parfaitement coupés en deux dans l'espace et ce qui m'est dévolu donc je tourne un peu je profite aussi de pourquoi pas me tourner ici et de mesurer la distance qu'il y a de ce coin là je pourrais faire de nouveau un trait ici un trait jusque là même chose je peux prendre ce trait et le diviser en deux ou j'aurais pu faire plutôt que de faire comme ceci je vais laisser ça et je vais extruder ma marche ici je vais l'extruder hop là je vais l'extruder pour que ce soit aligné ici avec le point du milieu j'ai fait ma première marche je vais pouvoir maintenant effacer mes lignes donc pour ceci je prends mon outil ici hop j'ai plus rien toute ma ligne 1,2,3 je peux effacer toute ma ligne je peux effacer et je peux aussi ici avec les lunettes effacer les guides c'est parfait je vais maintenant copier ma marche je me souviens qu'il y avait 16 marches normalement donc je vais en faire 8 donc je prends bien le coin ici l'extrémité que je copie j'ai oublié de faire un composant d'abord 1,2,3 composant crée un composant et je fais bien ici marche parce que sinon ça ne marche pas je suis malheureusement sur ici le layer numéro 0 et je vais me mettre sur les murs intérieurs et je vais colorer je vais maintenant travailler sur les murs intérieurs parfait je copie ma marche c'est parti je prends bien cette extrémité là je me souviens 16 marches 8 et 8 je prends ça je prends ça je vais donc bien prendre la marche ici que je vais copier c'est donc bien cette marche là ce coin là alt pour que ça copie et je le mets ici et là je ne touche plus rien et je vais le copier 7 fois alors pour ça c'est rien de plus simple j'écris sur l'étoile fois 7 et il me fait 7 marches c'est parfait la 8ème marche et bien je vais donc la copier de la même hauteur je vais donc faire ici un rectangle qui va aller donc qui va être ici de la même grandeur donc pour ceci il faut que je mesure depuis le coin là jusqu'à ce qu'il soit aligné ici 270 voilà c'est aligné ici et je me souviens la hauteur de la marche la hauteur de la marche qui fait ici 19,38 ok c'est parti je prends mon outil rectangle depuis l'extrémité de la marche jusqu'ici de hauteur donc 93 et 19,38 donc 19,38 virgule 93 c'est fait j'extrude ma marche mon palier je l'extrude pour qu'il vienne jusqu'à la hauteur ici de la raide c'est parfait je suis vraiment extrêmement juste je suis super bien mis pour que ça passe là dessus c'est un coup de bol mais c'est un bon coup de bol je vais donc maintenant copier ma marche je vais copier la bonne marche c'est à dire je reprends ma marche ici d'origine que je vais copier mais attention cette fois je vais copier ce coin là ici alt pour le placer ici donc si je compte bien les marges j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 avec le poilier 10 il m'en reste encore donc 6 à faire donc 5 je prends ici l'extrémité que je copie là et je fais fois 6 tant pis s'il y en a trop il y en a déjà une de trop je pense si maintenant j'affiche la dalle si maintenant j'affiche la dalle supérieure c'est parfait je suis pile poil tout en haut vous avez vu ça c'est nickel j'ai donc fait mon escalier et maintenant je vais donc faire mon trou pour la dalle et pour ceci il va falloir juste mesurer donc le le trou effectif qu'il faudra donc depuis le mur intérieur je vais mesurer ça pour reprendre après les cotes donc je reprends ici ici il y a 193 donc je note 193 et depuis le coin là ici il y a 358 358 je peux m'amuser donc à effacer tous les guides c'est parfait je reprends mes calques je vais travailler donc sur le calque de la dalle supérieure que j'affiche et j'enlève les murs intérieurs parce que sinon il y aura toujours ce trou là qui va venir et qui sera très embêtant je peux très bien afficher les murs intérieurs parce que c'est ça qui m'intéresse donc je profite je mets ici un trou de 22 pour faire la suite il va falloir modifier la dalle donc je suis bien sur la dalle si je clique dessus j'ai bien je suis bien dessus dans le niveau 0 donc je fais un clic droite et je lui dis modifier le composant et c'est maintenant que je fais mon rectangle je fais mon rectangle depuis là je me souviens qu'il doit faire je fais exprès très long donc la longueur est en premier donc 358 virgule 193 c'est donc bien mon trou que je vais pouvoir extruder c'est à dire vider ici de 30 cm j'ai donc fait mon trou de 30 cm je peux cliquer n'importe où et si maintenant je raffiche les murs intérieurs j'ai mon escalier qui arrive normalement pile poil il devrait arriver pile poil à l'étage supérieur je vais même pouvoir rallonger la dernière marche c'est un petit peu complexe donc pour ceci je vais profiter de faire un palier ici en haut pour la dernière marche donc je peux supprimer cette dernière marche et je me remets sur la dalle pas tout à fait je vais mettre sur les murs intérieurs ici je vais cacher les murs extérieurs ici pour que je puisse voir plus clair le mur intérieur ici c'est parfait et je vais dessiner donc je vais travailler sur les murs intérieurs pour la fin je vais faire ma dernière marche ma dernière marche de l'extrémité de la marche ici sur l'arrêt de la dalle selon l'axe vert qui est l'axe vertical ici parfait j'extrude ma pièce jusque ce soit ici comme je le désirais les murs extérieurs les murs extérieurs ici les murs extérieurs ici et l'escalier qui monte à l'étage supérieur c'est parfait j'ai donc fait ceci et nous allons pouvoir oups la dalle a légèrement bougé en bas on va pouvoir la modifier légèrement ici taf la remettre comme il faut voilà voilà n'oubliez pas d'enregistrer votre document et nous allons voir dans une deuxième vidéo comment donc modifier tous les tâches du bas et aménager tout ceci voilà à bientôt à bientôt Merci.